Salut tout le monde, ici Smashou et nous nous retrouvons pour le combat de la CPF la semaine 9 et nous sommes contre Zanx Master, le poteau Zanx. Un combat qu'on avait tous les deux hâte de faire, mine de rien on avait hâte de se rencontrer dans cette CPF parce que Zanx c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Qui a commencé Pokémon sur Youtube quasiment en même temps que moi, un tout petit peu après je pense. Et voilà on s'entend très bien, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je suis content de vous présenter ce combat. Et voilà c'est plutôt sous le signe du fun même si évidemment on essaye de gagner, c'est la CPF. Donc l'équipe de Zanx se compose de Mega Altaria, de Crefollet, je pensais pas qu'il allait prendre Crefollet mais il le prend. De Lucario, de Nostanfer, de Tranchodon et de Victini. Moi j'aurais plus vu le Voltali à la place du Crefollet. Mais le Crefollet est là pour placer les pièges de roc probablement. Ma team, j'avais décidé de prendre Hitran, Nymphalie, alors Nymphalie et pas Kikli comme j'ai présenté dans le team building. Tout simplement parce que j'avais pas grand chose contre Altaria donc j'ai décidé de prendre Nymphalie full défense. Qui peut contrer Altaria, qui peut assez bien contrer Tranchodon. Dans une moindre mesure, Nostanfer et pourquoi pas Lucario. Et voilà. Ensuite j'ai Raikou, Storm Rider, Lunettes choix. Nous avons Donfant défensif physique. Nous avons Muplodocus avec la veste de combat mais offensif physique. Et nous avons enfin Udun, le Drac au feu. Un peu un set malgache puisque j'avais joué avec vent arrière. Pour un sweep de fin de partie. Et voilà, on va jouer le match. Enfin, on va lancer le match. Je lead avec Volcano. Mon Hitran parce que j'attendais le Victini en lead. C'est souvent ce que Zangs fait. Donc Vomito, c'est son Victini. V for Vomito. Il lance demi-tour sans surprise. Puisque je suis immunisé au feu donc à coup victoire. Coup victoire fait extrêmement mal à toute ma team. Faut aussi que je me méfie vraiment avant de faire méga évoluer Drac au feu. Puisque la sécheresse boostera ce coup victoire. Mon inversé envoie le Devil Joe et j'avais lancé le petit Telluriforce. Ce Hitran, je le joue Scarf pour cette partie. Parce que mine de rien, c'est un Pokémon qui pouvait faire très mal. Donc là, mon inversé retire Devil Joe. Moi, j'ai décidé de rester et de refaire Telluriforce. Mon inversé envoie Peach. Bon, la Telluriforce qui n'infecte pas. Zangs veut voir si je suis Scarf. Donc là, il a probablement grillé que j'étais Scarf. Je décide d'envoyer l'Oxodon. Là, c'est probablement une erreur. Je ne voulais pas envoyer une Inphalie pour ne pas faire la même erreur que contre Sycomore. Et perdre mon Inphalie bêtement. Donc là, on voit le Megaphone qui fait mal. J'aurais peut-être dû rester avec Hitran. Mais le problème, c'est que s'il y a un séisme, c'est très douloureux. Donc, un deuxième Megaphone. Malheureusement, je ne survis pas. Je ne peux pas placer mes pièges de rock. Et là, c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas vital non plus. Je décide d'envoyer Nymphalie. Mon Inphalie full défense. Et cliquer sur Megaphone, naturellement. Mon adversaire switch et envoie Vomito. Donc, il va prendre Megaphone. Tous les dégâts sont bons à prendre. J'étais vraiment dans une optique de faire le plus de dégâts possible. Je lance un abri pour scooter un petit peu. Voir ce que ce Vomito va lancer. Vu qu'on sait qu'il est bloqué sur le Scarf. Puisque mon propre Hitran Scarf n'était pas plus rapide. On voit qu'il se bloque sur charge de foudre. Il n'y a pas de soucis. Je suis full défense. Ça fait 37% grand maximum. Donc, on est bien. On reste. On lance Megaphone. Et là, on va anticiper le switch. Et lancer un petit vœu. Donc, voilà. Zang se retire son Vomito. Et envoie I am the knight. Son Nostanfer. Qui est aussi un Pokémon assez dangereux. Très rapide. J'avais besoin de mon Hitran, en fait, pour ce Pokémon. Je ne peux rien faire à Nostanfer. Un Megaphone ne lui fait pas grand chose. Donc, voilà. Je décide de switcher. De renvoyer Volcano. Il n'y a aucun risque que ce Nostanfer m'oache KO. Et il y a le vœu qui arrive de toute façon derrière. Donc, on va demi-tour. Bien joué de la part de Zang. Ce qui garde l'avantage sur les Switch. Il décide d'envoyer Peach. Le Altaria. Je lance Luminokanon. Le gros stab. Et on voit que ça fait un peu plus de la moitié. Le Peach qui lance Séisme. Je sais. Alors, j'ai calculé à ce moment du match. Je savais que je tenais le Séisme. Et là, Zang se décide de switcher. Il ne veut pas sacrifier son Altaria. Qui est quand même assez important. Et il envoie son Lucario. Qui est de type acier. Donc, qui a une résistance. Et en plus, qui a vitesse extrême. Pour passer avant Moïtran. Le Minokanon fait quand même des bons dégâts. Et je décide de rappeler Volcano. Et d'envoyer Nympholie. Pour encaisser vitesse extrême. Donc, il l'encaisse assez bien. Voilà. Donc là, sur ce Nymphalie. J'avais failli jouer la baie Babiri. Qui baisse une attaque super efficace de type acier. Pour le Lucario. Mais là, bon. Ça n'aurait pas servi à grand chose au final. Puisque ça faisait quand même 50 à 60%. Il aurait tué quand même. C'est ça le truc. Donc, adieu Nymphalie. Malheureusement, j'aurais bien aimé que de faire Rat. C'est assez peu précis comme attaque. Je décide d'envoyer Effaïstos. Mon Raikou. L'une est de choix. Et Zangs retire son Lucario. Pas fou. Il veut garder la priorité pour la fin du match. Et envoie Dame du Lac. J'avais décidé de lancer un change éclair. Boum. Et là. En fait. Là, j'ai fait une erreur. Je trouve. C'est. J'ai envoyé. Hocus Pocus. Mon Muplo d'Hocus. Alors que j'aurais dû envoyer tout simplement Hitran. C'était évident. Que Zangs allait placer les pièces de Rock. Je n'ai plus mon enfant pour spinner. Ce qui fait que mon Hitran qui est à 4 PV va mourir dès qu'il va arriver en combat. Donc là. J'aurais dû envoyer Hitran. Et me bloquer. Soit sur Ebulilav. Soit sur Vibre Obscur. Plus sur Ebulilav. Donc voilà. Quoi qu'il en soit. Zangs envoie son Nostanfer. Qui encaisse le méga fouet comme un boss. Puisqu'il résiste x4. Et là. Je me suis dit. Bon allez. Hitran est mort. Donc on va le sacrifier. On va au moins rendre utile son sacrifice en regardant ce que Zangs fait. Il va sûrement faire demi-tour. Alors Rapace. Il fait Rapace. Et là on peut renvoyer Éphaïstos. Qui résiste à Rapace. Donc qui ne va pas prendre extrêmement cher. Et qui a Tonnerre pour OHKO derrière en réponse. Même si on s'attend vraiment au Switch. Donc Zangs switch. Et décide d'envoyer la Dame du Lac. Qui va manger son Tonnerre. Et on se débarrasse de Screefollet. Premier Pokémon qu'on tue dans l'équipe adverse. Un début de match assez difficile. Même si on a pas mal remonté la pente. Vous allez voir. Donc Zangs s'envoie. I am the knight. Et décide de lancer le demi-tour. Alors toujours pour faire des petits dégâts supplémentaires je pense. Raïko est assez fragile. Vitesse extrême de son Lucario. Nous fait entre 42 et 50%. Donc c'est assez violent. Mon adversaire envoie donc Devil Joe. Le Tranchodon. Un petit surnom en référence à Monster Hunter. Le Tonnerre fait très très mal. On est plus rapide que lui. Donc on peut le tuer. Une deuxième victime. Efeistos qui fait un peu de taf quand même dans ce match. Tranchodon et ton tapis. Un sacrifice nécessaire. Je pense que là. Il a Free Switch sur Peach. Et là je me suis dit. C'est le moment ou jamais. D'envoyer Oudun. Le Drac au Feu. Et de tenter quelque chose. Donc j'envoie Oudun. Pendant que mon adversaire atterrit. D'accord d'accord. Donc là je me suis dit. On a vu Séisme. On a vu Megaphone. On va résister à ses moves. Donc on va Megae évoluer. Et on va faire l'attaque malgache. Vent arrière. Donc là c'est Shress bien évidemment. Petit vent arrière. Qui double la vitesse de mes Pokémon en fait. Pendant 4 tours. Et là on voit qu'il a Drac au Griff. Ça complique un peu les choses. Bon ça tue pas. Mais ça complique les choses. Je décide. De faire mon axeur. Et j'arrive à avoir un flinch déjà avec l'Ander. J'en lance une deuxième. J'arrive à avoir un deuxième flinch. Avec l'Ander. Et là je dis. Bon je vais atterrir. Parce que même si je tue ce Valtaria. Le vent arrière. N'aura plus assez de durée. Pour que je puisse swiper derrière avec Raikou. Parce que dans l'idée. Raikou pouvait sweep avec Tonner derrière. S'il était souvent arrière. Parce que Nostanfer nous dépasse. Vitesse Extrême ne tuait pas de Lucario. Donc je pouvais sweep avec Lucario. Si vraiment j'arrivais. Bah en fait à défaire le Altaria. Mais le problème c'est que Zanks. A vraiment joué son Altaria défensif spécial. Et c'est très bien joué de sa part. Puisque ça fait un gros gros check quand même. A Drac au feu Y. Donc là j'envois Faistos. Sans. Sans grande conviction. Puisqu'il passe sous la moitié de sa vie. Et il est apporté de vitesse extrême maintenant. Je lance une balle ombre. Parce que c'est ce qui est le plus neutre sur sa team. Et ça tue pas. Donc c'est là que j'ai vu que son Altaria était investi en défense spé. Et le séisme qui va bien sûr tuer. Adieu Raikou. T'auras fait du bon taf. Je t'aime bien quand même. Je décide d'envoyer Hocus Pocus. Mon Muplodocus bien évidemment. Et je me suis dit. Allez on se bloque sur séisme. Enfin on se bloque. On fait séisme. On est souvent arrière. Donc on dépasse le pitch. C'est plutôt cool. On se débarrasse de sa méga. Donc là on sauve vraiment l'honneur. J'étais assez content. Mon adversaire envoie I Am The Night. Je sais que je peux tenir un rapace. Et que la colère va faire très mal derrière. Donc je lance colère. Même si je sais qu'à ce moment là que j'ai perdu le match. C'est pas très grave. Le rapace fait très mal. Je résiste quand même à 52 PV. Et je lance colère. C'est un gros stab en colère. Ça fait assez mal. I Am The Night est au tapis. Il reste deux Pokémon Requives Adverse. Le vent arrière s'arrête. Donc il reste son Lucario et son Victini. Donc dans tous les cas. Les deux Pokémon peuvent tuer mon Muplodocus. Zangs décide de finir avec Panache. Puisqu'il lance un gros close combat. Et le match s'arrête là-dessus. Après les dégâts de l'Orbevie bien sûr. Zangs gagne le match 2-0. Les Fribourg Palette Zoroarx l'emportent sur les Roi Encarnage. Très bien joué à toi Zangs. C'était un beau match. J'étais content de le jouer contre toi. Voilà, 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 voilà. Donc le Altaria. Ah le Altaria était trop dur à passer. J'aurais bien aimé. Un petit flinch de plus. Ou un petit coup critique. Allez, GG Zangs. Du coup, j'ai ma revanche à prendre maintenant. Contre toi. On se reverra. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis. Si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la team des Roi Encarnage. Et la team des Fribourg Palette Zoroarx. En likant cette vidéo. On va tenter les 150 likes. Et voilà, que dire de plus. Le match était cool. Cette CPF, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Il nous reste deux matchs. Et si je ne m'abuse, notre prochain adversaire est... Cisaille Oxi. Un adversaire assez redoutable. On va essayer de faire de notre mieux. Pour le battre. Et voilà. Je vous dis, jouez les Pokémon que vous aimez. Et amusez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada